Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis, on a un programme chargé tant sur les events qu'en KVK, mais avant cela, commençons et revoyons comme convenu la Ligue Osiris qui a fini ses inscriptions. Si vous avez raté les puissances affichées, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier et celle du début de semaine. Je vous mets le lien en haut en suggestion pour ne rater aucune vidéo. Vous le savez, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos. Et surtout, si vous souhaitez aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, à présent, ça aide beaucoup. Alors les amis, sur la Ligue Osiris, à présent, on le voit, il reste 17h16, 45 secondes, 44 secondes. Aujourd'hui, là, c'est juste le tirage qui va avoir lieu. Les inscriptions sont clôturées. Et si je vous invite à regarder les vidéos précédentes, c'est car on n'a plus accès au classement. On s'est arrêté hier, les JWM étaient passés à 3,7 milliards. Deuxième, on avait les P245 à 3,4 milliards. Est-ce qu'il y a eu des mouvements pendant la soirée ? Oui. Je me suis arrêté avec les JWM à 3,904 milliards. À mon avis, ils ont passé la barre des 4 milliards. C'était leur objectif pour envoyer un très gros signal, encore une fois, comme les White Tigers en saison 1. Mais on le verra bien. En tout cas, là, on n'y a plus accès. Moi, je suis inscrit et bien évidemment, je vous ferai vivre ça en temps réel de mon côté. En revanche, on le voit, c'est pareil pour les deux, sauf que les deux continents. C'est important, c'est pour ça que je vais y revenir sur Anubis et Horus. Il y a le même timing et on ne voit plus non plus le classement. Ils auraient pu nous laisser l'autre classement. Je pense que ça a été toujours intéressant à voir, mais on va attendre. Je pense qu'on va pouvoir revoir dans les pools les puissances à partir de demain. Mais pour le moment, on n'a qu'à attendre et savoir, est-ce que les JWM ont passé les 4 milliards ? Ça sera la grosse surprise. Est-ce qu'ils sont premiers ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une surprise d'une autre alliance qui est arrivée, passée en premier en puissance ? Ce qui serait vraiment scotchant, c'est que ça soit une alliance d'Anubis qui est la plus grosse puissance affichée, qui ne se soit inscrite qu'à la fin. J'en serai le premier surpris. Et à ma connaissance, non, il n'y a pas d'alliance plus puissante que les JWM en termes de puissance affichée, évidemment, puisque malheureusement pour eux, même en étant les plus puissants en finale, ils ont perdu face au OV, souvenez-vous-en, en saison 1. Mais là, en tout cas, on va bien voir une fois que le compte à rebours sera terminé. Et puis, on va avoir rapidement les premiers matchs. Et j'espère que pendant les pools, on pourra déjà faire les pronostics parce que certains m'ont mis un doute dans leurs commentaires en me disant que pendant les pools, il n'y avait pas de paris l'année dernière. Donc, ils m'ont mis le doute. Mais j'espère qu'on pourra en faire. De toute façon, quoi qu'il en soit, on fera des paris pour s'entraîner, pour s'échauffer si on ne peut pas miser des aurics pendant les pools, si c'est pendant que les playoffs. Mais ce n'est pas grave. On va bien voir. On va attendre. On aura la réponse à présent dans 17 heures et 14 minutes. suite à ça, on va échanger à présent sur les règles qui sont apparues sur Light & Dark. Alors, ce screen a été largement partagé puisqu'il partage les règles, les informations sur lumière et ténèbres qui n'ont pas encore débuté, mais qui va ouvrir très prochainement. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, je pense que le premier va commencer lundi. Donc, on va pouvoir s'y pencher également activement, voir un petit peu comment ça se passe. Et ces informations-là sont assez intéressantes. Donc, on voit, il y a deux camps. Tous les royaumes participants seront aléatoirement affectés au camp Solaria ou au camp Lunaria. Ça a une incidence faible puisque c'est vous en amont. Je vous rappelle, vous négociez avec trois autres royaumes pour constituer votre équipe. Cette configuration d'affectation ne peut pas être modifiée pour le reste de l'événement. Donc, vous avez un camp et vous êtes forcément dedans. Bon, c'est assez logique, ça évite les retournements de veste. Mais on peut toujours, sans pouvoir rejoindre un camp ennemi, on peut toujours avoir des royaumes dissidents qui vont décider de ne plus participer, de ne pas se battre, de limiter les pertes et de rester sur leur territoire. C'est quelque chose, malheureusement, qui peut arriver et qui va arriver. On le verra forcément dans des cas et cas. Les gouverneurs du camp Solaria reçoivent un bonus pendant la journée, gloire solaire. Les gouverneurs du camp Lunaria reçoivent un bonus pendant la nuit, gloire lunaire. Dans le royaume perdu, chaque journée dure 24 heures et chaque nuit dure 24 heures. Donc, aléatoirement, on a 24 heures de bonus pour l'un, 24 heures de bonus pour l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des grosses phases offensives et des grosses phases défensives. Parce qu'évidemment, ceux qui vont vouloir attaquer, si les matchmaking sont bien faits, ceux qui vont vouloir attaquer pendant le bonus de l'équipe adverse, ils peuvent prendre cher. Après, ça dépend du bonus. On l'a vu hier avec le nouveau VIP, magnifique le nouveau VIP, plus 5% des gars. Si le bonus est inférieur à ça, déjà l'alliance qui a tous les bonus VIP 17 et qui a énormément de joueurs comme les JWM, par exemple, dont on a parlé. Évidemment, eux, le bonus, ils ne vont rien en avoir à faire s'il est limité. En dehors de la ville sainte au centre, tous les lieux saints, camps de croisés et forteresses de croisés peuvent être détruits par le camp ennemi. Et ces structures ne peuvent pas être reconstruites une fois détruites. Détruire une structure ennemi accorde un point. Donc là, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que les camps croisés, les lieux saints et les forteresses croisés apportent, comme dans le KVK standard, des bonus. Des bonus de points d'honneur, notamment pour le royaume et pour l'alliance qui le possède. Mais également divers bonus. On le voit bien comme les cercles qui rapportent aussi des gros bonus. Car s'ils rapportent des bonus, ça veut dire que les adversaires ne peuvent pas les prendre. Ils peuvent simplement les détruire. Et en tout cas, ils vous empêcheront en les détruisant d'avoir après par la suite ce bonus. Alors que eux, s'ils l'ont encore, ils vont bénéficier de leur propre bonus. Donc vraiment, là, il y a moyen de créer un déséquilibre. On le détruit, vous ne pouvez plus le reprendre. Donc c'est définitif. Et en plus, vous marquez un point. Donc clairement, là, ils ont décidé parce qu'on le voit bien sur le KVK tel qu'on le connaît, le KVK traditionnel. Il y a un problème, un réel problème de savoir qui a gagné. Et ce que moi, de mon point de vue, c'est qu'il y a un voire deux gagnants dans un KVK seulement, quel que soit le nombre d'alliances de royaume dans la zone alliance. Pour moi, il y a l'alliance qui a la ziggorate en premier et l'alliance qui valide l'obtention de la ziggorate dans la chronique. Donc pour moi, c'est les deux gagnants d'un KVK. C'est parfois les mêmes évidemment, mais c'est souvent deux alliances différentes maintenant puisqu'on a des alliances de combat. Là, on le voit bien avec le point 3, il y a un système de points. Donc, ça sera le camp parmi les deux qui a le plus de points qui a gagné. Donc normalement, on devrait avoir un vainqueur franc et la team de 4 qui annonce sa victoire, ce sera une vraie victoire. J'espère qu'on aura un historique aussi un peu de ça comme on a pour la Ligue Osiris ou pour le Tombeau d'Osiris. À la fin de l'événement, le camp avec le plus de points, ben voilà, est déclaré vainqueur. Si les deux camps ont un nombre égal de points, il n'y aura pas de vainqueur et les deux camps sont reconsidérés comme vaincus. Donc ça, c'est intéressant. Quand il n'y a pas de vainqueur, ça c'est vraiment une vision, je dirais, asiatique de la chose. Quand il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des perdants. C'est un peu limitant parce qu'un bon match nul pour certaines alliances sera une victoire en soi. Puisque si vous êtes beaucoup moins puissant dans votre camp et que vous arrivez à faire un match nul, c'est quand même une victoire parce que ça démontre une stratégie de très haut niveau. Le point 5, les forteresses d'alliance ne peuvent pas être construites dans la province au centre. Les drapeaux d'alliance, forteresses d'alliance ne peuvent pas être construits dans une province qui renferme des ruines anciennes et des hôtels de ténèbres. Donc, souvenez-vous de la map. Il y a des toutes petites zones. Je vous mets un screen de la map, regardez. Il y a des toutes petites zones où il y a les hôtels, les ruines par exemple, anciennes et les hôtels des ténèbres. Et bien ces zones là, on se disait, vas-y on va rentrer dedans avec des drapeaux, on va le bloquer. Mais on ne peut pas construire dans ces zones là. Donc on peut juste venir prendre la porte et donc la porte fait qu'on touche le bâtiment. Et on peut l'attaquer. Mais ça se limite à ça. Ils ont eu raison de faire ça, c'est judicieux. Et ça évite aussi de passer par ces endroits là pour aller sur le terrain de l'adversaire. Donc là en tout cas, ça montre qu'on ne peut pas faire ça. On ne pourra pas passer par ces zones là pour aller chez les autres. Une forteresse d'alliance, dans la province j'ai déjà dit. Une téléportation territoriale ou ciblée peut seulement vous téléporter vers un territoire qui appartient à votre alliance. Logique, pour l'instant rien d'anormal. Ou vers un territoire d'une alliance du même royaume que votre alliance. Bon, tout rien dit logique. Vous ne pouvez pas attaquer une ville si elle appartient à un territoire d'alliance qui a déjà pris effet. Evidemment comme les KVK traditionnels. Le camp Solaria et le camp Lunaria peuvent améliorer leur technologie de camp via le volet grâce de Soluna. Ces effets de recherche accordent de puissants boosts à tous les gouverneurs au sein du même camp allié. Donc probablement des 4 royaumes qui constituent une équipe. Alors là, la grâce de Soluna, je ne sais pas. Je me trompe peut-être. Je suis peut-être médisant mais j'ai tellement été vacciné avec le plus 5% dégâts du VIP 17 qui m'a clairement rendu dingue. Vous l'avez bien vu dans la vidéo d'hier. Cette grâce de Soluna, ça sent quand même à plein nez la dépense de cash, l'achat pour vraiment augmenter le chiffre d'affaires de Lilith. Ça sent vraiment une pompe à fric à plein nez. J'espère que je me trompe et qu'on sera dans quelque chose de plutôt équilibré. Évidemment, les grosses baleines seront avantagées, c'est normal puisqu'ils ont plus d'items, plus de tout. Mais en revanche, il y a quand même des free players qui puissent vraiment participer pour activer des boosts. On va bien voir comment ça se passe. On va le savoir dans quelques jours, ça va être assez rapide. Voilà pour Lumière et Ténèbres, ce que l'on en sait actuellement. On n'en sait pas plus mais c'est déjà beaucoup. On avance, ça se divise petit à petit et c'est intéressant de voir comment ils ont construit ça. Alors à présent, on va aller se pencher sur un jeune KVK. Pourquoi se pencher dessus ? Déjà parce qu'il se passe des choses intéressantes comme sur tous les KVK. Mais surtout, on l'a bien vu avec la Ligue Osiris. Les jeunes royaumes arrivent en force avec des très grosses alliances coréennes notamment et asiatiques plus largement. Des très grosses alliances américaines aussi qui ont migré dessus. Et vraiment, il y a un pushing très fort qui est fait par ces royaumes là. Et il est important pour nous, les plus vieux royaumes, de bien les connaître et de bien connaître, je dirais, nos futurs adversaires. Car on le voit, il y a quand même une guerre de blocs qui est en train de se dessiner. On le voit, Anubis, Horus, on a l'ancien continent, je dirais, et le nouveau continent. Donc on a quand même deux gros blocs qui se dessinent. Ensuite, au niveau des KVK, si on le regarde bien, sur le nouveau KVK, donc le nouveau système qu'on vient de voir, lumière et ténèbres. Ils viennent quand même de mettre en place un système 4 vs 4 accessible à partir de la fin de la saison 2 du KVK. Ce qui veut dire que probablement, à partir de là, ceux qui ont fini la saison 2 et ceux qui ont fini la saison 3, peuvent se retrouver sur un nouveau KVK qui est lumière et ténèbres et se retrouvent en bloc de 4 vs 4. Donc clairement, il y a un moyen pour eux, en temporisant et en faisant bien glisser le prochain KVK, de réunir plus largement des royaumes plus jeunes et des royaumes plus anciens au sein d'un seul et même KVK. Donc de faire migrer tout le monde, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut bien rattacher tous les wagons au fur et à mesure qu'ils créent des royaumes. En tout cas, il y a, de mon point de vue, une volonté de créer comme ça des méga batailles. Parce qu'on est parti sur des KVK où c'était chacun pour soi. Les joueurs, par nécessité, ont commencé à s'allier. Donc Lilith s'est adapté en créant un nouveau KVK 4 vs 4. Mais plus le temps va passer à mon avis et plus on va aller sur des combats de très grosse masse. Et il y aura forcément un affrontement, au moins sur le papier, entre nouveaux et anciens. Car les nouveaux royaumes montent en puissance. Et donc il est important de suivre ce qui se passe aussi sur leur KVK. Voir quelles sont les grosses alliances et qu'on reste pas dans ce schéma, je dirais, ancien. Ah ben les JWM, les P45. Il y a vraiment des nouvelles alliances qu'on ne connaît pas. Comme on a vu hier les Sky par exemple. Qui arrivent en force et qui sont là. Et qui comptent bien prendre une grosse part du gâteau, aussi grosse que possible. Sinon, je ne sais pas pour vous depuis la mise à jour. Mais j'ai des bugs depuis hier assez, je dirais, assez notables. Je ne les avais pas d'habitude. Mon chat ne bug pas. Mais regardez par exemple. Parfois quand je me connecte, j'ai une optimisation. Donc je suis sur iPad Pro. Regardez la résolution du chat. Comme elle est toute petite, elle est minuscule. On passe d'un affichage de 10 à un affichage de 14. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre. Mais il suffit que je me déco et que je me reco. Et ça change. J'ai eu des grosses mises à jour hier, moi, des applications de l'app. Deux grosses mises à jour hier. Compris chacune plus de 5 minutes. C'est énorme pour une app de mettre plus de 5 minutes à se mettre à jour. Donc en ce moment, je le vois bien. Il travaille encore grandement sur le chat. Il le voit bien. Et on n'a toujours pas, je dirais, la continuité du chat. Si vous migrez de device, vous n'avez toujours pas votre historique de chat. Alors que c'est une chose qui a été annoncée en 1.029. Qui n'a pas marché en 1.029. Et depuis le chat bug grave, qui ne fonctionne toujours pas en 1.030. On se demande quand ils vont réussir à le faire. Je ne comprends pas qu'ils aient autant de difficultés sur un chat. Alors que le chat, c'est ce qu'il y a de plus commun. Donc partons sur le KVK. D'ailleurs, regardons sur le KVK. Si vous n'avez pas remarqué, ils ont renuméroté les KVK. On ne commence plus au 101. D'ailleurs, pourquoi commencer au 101 ? On commence au 1. Le premier, c'est le 1. Et évidemment, moi qui étais dans le KVK 111. Maintenant, je suis dans le 11. Donc voilà, ils ont fait cette petite optimisation. C'est rien. Mais en tout cas, je l'ai remarqué tout de suite. J'ai vu, tiens, où est mon KVK ? Je cherchais le 111. Et quand je suis arrivé tout en bas, il n'y avait pas de 111. On s'arrêtait au 74. Donc les KVK ombre et lumière, pour revoir la map, c'est les 35, 36, etc, etc. Donc le KVK auquel on va s'intéresser aujourd'hui est le KVK 46, donc anciennement 146, qui est un KVK qui a 17 jours, 6 heures et 58 minutes d'ancienneté. Et on le voit, ce KVK regroupe un matchmaking qui n'est pas, je dirais, un matchmaking naturel. Ce n'est pas ce KVK saison 1, puisque dans le KVK saison 1, les royaumes se suivent. On le voit, on a le 1363, 1368, 1369, 1377, 79, 92, 1392, 1397 et le 1401. Donc normalement, ce KVK-là étant le premier suivant des nouveaux royaumes, devrait être un très gros KVK. On va pouvoir aller s'en assurer. 17 jours, les portes de niveau 4 ont ouvert. Donc la grosse baston a commencé. Sachant que, évidemment, je dirais, la très grosse baston, ça sera quand les portes de niveau 5 vont s'ouvrir. Et là, elles n'ont pas encore ouvert. Alors, on ne va pas changer nos habitudes. On va commencer par en bas à gauche. Mais là, on va devoir faire un peu d'historique, parce que moi, personnellement, je ne connais pas du tout, enfin très peu ces royaumes. J'ai quelques abos qui m'envoient des screens et qui m'envoient des infos. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, si vous êtes sur ces royaumes-là, l'historique, ce qui se passe et surtout quelles sont les forces en présence, quels sont les continents, si vous êtes plus sur un serveur asiatique, plus sur un serveur américain. À ma connaissance, dans ces nouveaux royaumes-là, il y a très peu de très grosses alliances européennes, outre celles qui auraient migré. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, le premier royaume en jaune qui est de Lucerne. On va tout de suite aller voir la forteresse croisée pour savoir qui l'a. Donc, on voit, c'est une alliance qui s'appelle les Roars qui l'a. C'est une alliance à 5 milliards qui recrute traditionnellement. Vous voyez, ça pourrait être mon alliance. Elle recrute à plus de 30 millions. Je dirais que ça pourrait être mon alliance parce que, comme je vous l'ai annoncé, on recrute. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. On recrute et nos conditions de recrutement sont aux alentours de celles-là. Plus de 30 millions, vous êtes dans l'alliance principale. Après, il faut voir vos nombres de morts, etc. En dessous, vous êtes dans une de nos deux alliances secondaires. Sauf qu'on a un petit peu plus de puissance, évidemment. Mais en tout cas, ça reste similaire. Donc, on le voit, un royaume. Celui-là, c'est le royaume. Alors, on va aller voir le royaume que c'est. Donc, c'est le royaume 1379. Donc, un royaume jeune, mais pas trop jeune non plus. Et on le voit, c'est une belle alliance. Donc, il s'est écrit là, K379. J'aurais pu gagner du temps. Une alliance à 5 milliards. Ils doivent avoir d'autres alliances, évidemment. Est-ce que c'est eux les plus forts de leur royaume ? On va aller voir, par exemple, les VMFW. Ça a l'air d'être une deuxième alliance. 6 milliards et demi. Donc, ce n'est même pas eux les plus puissants. Donc, vous voyez, on a des royaumes. Vous voyez là, ce royaume-là, il est tout à fait équivalent au mien. Et pourtant, il doit avoir au moins 100 jours de moins, si ce n'est 150 jours. Donc, on est sur... Là, la plus grosse alliance semble être, si c'est elle, semble être vietnamienne, VNFV. Donc, il faut vraiment qu'on commence à étudier tous ces royaumes. Donc, on le voit, ce royaume-là, traditionnellement. Vous le voyez, de toute façon. Même si on est sur des nouveaux royaumes, ils ne réinventent rien. On est sur une répartition classique. Là, je pense que, vu, il n'y a pas de point de contact, mais il n'y a pas de combat. Donc, ils ont séparé le terrain en deux. Ils ont contenu le serveur de droite. Donc, le serveur vert, il ne peut pas sortir. San Pedro. Donc, on le voit, il ne peut sortir d'aucun côté. Donc, on le verra quand on finira le tour. Donc, eux, déjà, ils sont isolés. Donc, déjà, il y a une alliance entre le serveur jaune et le serveur mauve. Donc, il a fort à parier qu'ils doivent être équivalents en puissance. Donc, on va regarder ce serveur mauve qui, lui, est une alliance à 7 milliards et demi. Tout de même. Donc, c'est quel serveur ? Alors, est-ce que c'est écrit dans la description ? C'est le royaume 1401. Donc, un royaume encore plus jeune. 7 milliards et demi. Ça commence vraiment là. Là, on est sur une alliance qui est même plus puissante que mon alliance actuelle. Puisque, je crois que nous, quand tout le monde est chez nous, on est autour des 7 milliards 2. Donc, on a vraiment une alliance qui ne plaisante pas du tout. Évidemment, il n'y a pas... Enfin, je dis évidemment. Ça pourrait être... Je ne vois pas de joueur à plus de 200 millions comme on a dans les alliances plus anciennes. Mais ils doivent en avoir vu les mecs en CBI limité qu'ils ont, nos amis en Corée notamment. Parce que c'est eux qui sont bien représentés. Donc, 7 milliards et demi sur le 401 pour l'Alliance League. Est-ce qu'ils ont une grosse alliance secondaire ? Les 401 J, ça a l'air d'être une grosse... Non. Ça, c'est forcément... Vu qu'elle est qu'à 97 000 et pas 155 000. C'est une petite alliance secondaire. 155 000. 3 milliards, elle est petite aussi. Et là, est-ce qu'ils n'ont qu'une grosse alliance à 7 milliards et demi ? Je serais étonné. Ils doivent en avoir une deuxième. Les MOFC, c'est bien ça ? Non, 97 000. Non, il n'y a l'air d'avoir qu'une seule grosse alliance. Ou je ne la trouve pas. Si vous êtes sur ce royaume-là... Les villes. Les villes, c'est le nom... Je me prends pour un Roxor. Et donc, je fais... Non, on est qu'à 102 000. Donc, ils ont surtout une très grosse alliance à 7 milliards et demi. Et le reste reste des alliances plus petites. Est-ce qu'ils ont mis tout le monde dans les LOTD ? Ouais, 3 milliards et demi. Donc, les autres sont autour des 3 milliards et demi. Et ils ont une grosse alliance bien puissante, en tout cas. Peut-être les 401A. J'aurais dû prendre les plus près de la forteresse. Ouais, 4 milliards 5. Donc, en fait, ils sont à peu près... Là, d'après... Sauf si j'en ai oublié une. À peu près équivalent à leurs alliés du sud. Donc là, on a un bloc équivalent qui est allié. Et on le voit. Regardez. Ils se font bloquer au nord. Donc, ils ont une alliance au sud. Mais au nord, ils ne sortent pas. Donc, les jaunes ont pris vraiment plus de terrain. Les oranges ont commencé à s'installer là. Puisque, apparemment, ils vont vouloir aller en macha. Est-ce qu'ils sont alliés avec les bleus ? On finira le tour. Mais ça, on ne pourra pas le deviner. Donc, au nord, ils sont bloqués traditionnellement. Alors là, on est dans un schéma moins traditionnel. J'allais dire traditionnellement, mais non. On a une alliance qui a pris le lead sur tout le monde. Donc là, cette zone-là. Zarat, le serveur bleu. Alors, le serveur bleu, c'est le serveur numéro. Parce que là, comme on ne connaît pas les alliances, il est important d'aller voir. C'est le serveur des life. Life, 6 milliards et demi. Saison 1 champion. Donc, on est bien sur une saison 2, normalement. Et c'est le serveur numéro. Alors, ils mettent même leurs alliés. Ils sont alliés avec le 68 et le 97. Donc là, en tout cas, c'est annoncé direct. Donc, c'est le serveur 1377. Et c'est intéressant d'annoncer ça directement dans le descriptif. De mettre ses alliés. Je trouve ça judicieux. En tout cas, je les remercie. Parce que ça me fait gagner du temps. Donc, ils sont alliés au 68 et au 97. Et on le voit là. En tout cas, ils ont pris clairement l'avantage. Ils ont pris toute la zone. Les raises sont à combien de puissance ? Les raises sont à 8 milliards et demi. Donc là, ce serveur-là, il est tout de même plus gros que le serveur du sud. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient pris l'avantage. Est-ce qu'il y a les Vita ? Ça doit être une sub des life. Les T, eux, ne doivent pas en être une. Et ils ont une autre alliance à 4 milliards et demi. Ils ont quand même des belles alliances sur ce royaume. Leur sub est là à combien ? Leur sub est à 3 milliards 6 quand même. Donc, 3 milliards 7 même pratiquement. Donc, ça reste des gros subs. Et celle des raises, elle est à 3 milliards 8. Pratiquement 4 milliards. Donc là, on a un très très gros royaume. Et eux, ils vont jouer la victoire. C'est clair. Donc, ils ont pris toute la zone. Ils ont bloqué totalement le sud. Ils ont bloqué totalement aussi sur leur côté le serveur Clarence à l'est. Et là, les MTV, les MTN, les MT. Donc là, on n'est que chez les M. Chez les MLM. S'ils sont bloqués là sur les Mites. Les Mites, ils sont à 7 milliards. 7 milliards. C'est aussi de belles alliances. Et c'est le serveur combien sur le côté ? Forcément pas l'un des deux alliés. Mais on a clairement là des blocs qui s'affrontent. On est sur le 13-63. Grosse alliance asiatique. Je suis intéressé de savoir si le royaume bleu ciel en Banguela. Si vous le savez, dites-moi si on est sur des alliances asiatiques. Mais là, en tout cas, ils sont bien bloqués. Donc, vous voyez, il n'y a pas 10 000 schémas. Mais là, en tout cas, grosse démonstration de force du serveur bleu. De l'autre côté, le serveur orange qui s'est fait bloquer. Lui, il a mis toutes ses forces de ce côté-là. Est-ce qu'on a des zones de combat là ? Ou est-ce qu'ils sont alliés ? Non, il n'y a pas de zone de combat. Vous le voyez, là, on a beaucoup, beaucoup d'alliances directement en zone 4. Je dirais assez classiquement. Mais sur des serveurs aussi gros, on pourrait avoir directement des zones de combat. Donc là, on n'en a pas. Et ils sont alliés deux par deux. Ce qui veut dire que le rouge, lui, au sud, est sorti aussi. Donc, avec qui sont alliés le serveur ? Parce que c'est assez étonnant les alliés qui sont annoncés là. On va retourner voir les numéros. Donc là, sur le côté, le rouge, il est allié avec le orange, qui lui-même est allié avec le bleu. Puisqu'il n'y a pas de zone de combat, sauf si je dis une bêtise. Mais regardons ici. Non, qui lui-même est allié avec le bleu. Donc, déjà, on a un bloc d'alliances là qui fait le royaume bleu, le royaume rouge, le royaume orange. Donc, ces trois là sont alliés. Ce qui ferait que le bleu nous annonce être allié. Donc, retournons voir. Parce que le bleu, il a beau être puissant. Rappelez-vous, certains royaumes qui avaient tout pris comme ça. Comme le K96, par exemple, s'est retrouvé bien seul après. Donc, il est allié avec le 68 et le 97. Donc, allons voir qui sont des royaumes de la même période que lui. Parce que c'est des 13. Donc, 68 et 97. Est-ce que le 97, c'est celui-là ? Donc, vu le nom des alliances. Le 97, c'est forcément celui-là. Tac. Donc, c'est intéressant comment ils ont mené leur diplomatie. Une belle alliance. Ah, c'est sympa. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des couleurs comme ça. Je ne savais pas. Tiens, est-ce que... Ouais, il faudrait que j'aille voir comment on fait ça, en tout cas. Je ne l'avais jamais vu par le passé, mais je n'avais peut-être fait jamais attention. Donc, le 68 et le 97. Le 97, c'est celui-là. Donc, là, on voit que forcément, il y a eu de la diplomatie avant que ça commence. Et il va peut-être avoir des retournements de veste. Parce que leur allié, le 97, il ne va pas servir à grand-chose. Sauf s'il arrive à pousser une fois que les portes vont ouvrir. Il va falloir qu'il jump, qu'il aille mettre une forteresse. Je ne sais même pas comment il va faire, d'ailleurs. Donc, là, je ne vois pas comment ils vont sortir. Et le 68, si le 68, c'est lui, ça veut dire qu'ils sont 3 contre 5 et ils vont avoir mal. Est-ce que le 68, c'est lui ? Est-ce que le 68, c'est lui ? On va le savoir tout de suite. Membre de l'alliance. J'ai bien peur pour... Ouais, le 68, c'est lui. Donc là, vous voyez, c'est important de voir. Et c'est bien qu'il l'a annoncé dans le descriptif parce qu'on peut le voir. Mais là, le bleu clair, aussi puissant soit-il. Donc, il maîtrise sa zone. Mais clairement, quand les portes vont ouvrir, il va se faire péter la bouche, c'est sûr. Parce qu'en Calcha, il va prendre 2 royaumes. En Dimbroco, il va prendre 2 royaumes. Et il va même avoir le royaume bleu qui a l'air d'être très puissant, qui va aller se régaler et qui va aller les aider à taper sur les autres. Donc, ils vont avoir un 5 contre 1 et pas un 5 contre 3. Le royaume bleu, à mon avis, est le deuxième plus puissant. Donc, c'est le royaume... 9 milliards. Ouais, c'est même le plus puissant. 9 milliards. Ça pique. Ça pique vraiment fortement, membres de l'alliance. Donc, ils ont fait... Regardez le roadster. C'est un roadster de malade, les mecs. Donc là, franchement, l'alliance, les 92KW, je ne la connaissais pas. Mais clairement, elle ne rigole pas. Elle ne plaisante pas du tout. Et là, il va avoir du lourd. Ils ont partagé la zone, mais ils l'ont partagé par politesse, on va dire. Parce qu'ils auraient pu dire au rouge, écoute Coco, on est allié, mais tu vas au nord. Et tout le terrain, il est à moi. Donc là, en tout cas, ils ont une grosse alliance. Mais clairement, malheureusement... Bon, alors après, il peut y avoir des surprises stratégiques. Mais là, le serveur bleu clair en Bengala, malheureusement, il est probable qu'il va se faire écraser. Et il va se faire contenir chez lui. Dès que les portes vont ouvrir, il va se faire repousser. Parce que là, clairement, ces deux alliés ne lui servent à rien. L'allié en rose, il est bloqué chez lui. L'allié en vert, il est bloqué chez lui aussi. Donc là, il a fait une alliance avant la disposition de la map, sûrement avec de la diplomatie. Et là, cette alliance où c'est peut-être une alliance historique, mais vu que c'est le KVK saison 2, il n'a jamais pu jouer avec ces deux autres royaumes-là en KVK saison 1. Parce que l'ordre ne se suit pas et il n'y a qu'en saison 2 où le matchmaking commence. Donc là, en tout cas, ils ont très peu de chances de gagner. Mais on va suivre ce KVK pour voir si un retournement, on voit une alliance à 8 milliards et demi, une alliance à 9 milliards et demi de l'autre côté. On est clairement sur des jeunes royaumes qui ont des très très grosses baleines. Et là, il y a du VIP 17, vous pouvez en être certain. Donc, affaire à suivre, méfions-nous de ces jeunes royaumes. Si vous êtes dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire des compléments d'information sur ce qui se passe. Parce que là, en tout cas, on va avoir un combat intéressant. Ça se trouve, ils vont sceller, moi ce que je ferai à leur place, je scellerai, je m'éloignerai le plus possible du bleu. Mais ce que je ferai, je scellerai Dimbocro et je mettrai toutes mes forces en kacha ou l'inverse. toutes pour essayer de les contenir. Parce que s'ils sont vraiment plus puissants, et ils sont quand même très puissants, ils peuvent réussir à tenir à 2 contre 1. Alors, à 3 contre 1, ça va être mort si le bleu s'en mêle. Mais il va mettre du temps à arriver. Ils ont le temps avant que le bleu arrive pour aider, par exemple, dans cette zone-là. S'ils ont vraiment un dépassement de puissance. Ils ont le temps de descendre très rapidement. Il faut faire un jump ici, un passe-muraille ici. Descendre pour longer et tout sceller, et sceller toutes les portes. S'ils arrivent à faire ça, ils seront tranquilles en kacha. Ils auront accès à la terre du roi. S'ils ne sont pas performants sur cette stratégie-là, et bien ils ne vont pas réussir à faire ça. Et ils vont se retrouver malheureusement tout seuls. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour ce KvK qui promet d'être en tout cas intéressant et qui va avoir des grosses batailles. Même si là, il y a quand même un très très net avantage pour un des deux blocs. Puisqu'il se retrouve évidemment à 5 contre 1. On a eu une fois ça dans les KvK les plus anciens qu'on a suivi. Donc en tout cas, là, on ira se pencher dessus. Et on ira voir aussi par la suite d'autres KvK. Parce que comme je vous l'ai dit, on va se diriger à mon avis de plus en plus vers des combats de gros blocs. Donc il est important de connaître bien tous les royaumes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, 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 si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock.